Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire Comment embarquer vos clients dans la digitalisation qui est le quatrième et dernier épisode de notre première saison dédiée à un cabinet qui se digitalise et que j'ai eu le plaisir de co-animer avec Philippe. Bonjour Philippe. Bonsoir. Bonjour, oui, encore jour. Bonjour. Encore un petit peu jour pendant une heure, on a encore le temps. Alors Philippe, du coup, aujourd'hui, toi et moi, on va parler du dernier épisode, donc comment embarquer les clients dans la digitalisation. Alors juste avant de commencer et de se présenter, un petit récap pour nos auditeurs sur comment utiliser l'interface sur laquelle vous allez suivre le webinaire aujourd'hui. Donc vous pouvez poser vos questions dans le petit chat que vous avez en bas à gauche de l'écran. J'y répondrai au fil de l'eau et Philippe, ça fait d'ailleurs un plaisir d'y répondre également au fil de l'eau pendant la présentation. Et vous avez également à droite deux petits modules qui vous permettent de retrouver tous les épisodes de la première saison et de réaliser un autodiagnostic pour savoir comment aujourd'hui vous vous positionnez sur comment vous embarquez, voilà, vos clients dans la digitalisation aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à faire cet autodiagnostic aujourd'hui. Eh bien, je pense qu'on est prêt. On va, comme d'habitude, commencer ce quatrième épisode par se présenter. Philippe, je te laisse l'honneur de te présenter. Ah ben écoutez, bonsoir à tous. Je suis donc Philippe Barré, je suis expert comptable en région parisienne et j'ai la particularité d'avoir choisi depuis quelques années déjà de me consacrer à des missions un peu différentes. Donc j'ai pris un peu large pour travailler sur des missions d'accompagnement, de conseil et parmi les entreprises, les organisations que j'accompagne, j'accompagne un certain nombre de cabinets dans leur transformation pour qu'ils soient prêts à affronter les défis qui nous attendent. Parfait. Et donc pour ma part, je suis Aurore Soulas, donc je suis directrice marketing France chez Dext. Donc Dext, c'est une solution d'automatisation pour la pré-comptabilité et aujourd'hui on accompagne plus de 1000 cabinets dans la digitalisation de tous ces process pour justement vivre des périodes fiscales un petit peu plus sereines et également préparer l'arrivée de la facture électronique. Alors on va rentrer dans le vif du sujet, mais avant toute chose, peut-être à des lieux de, pourquoi cette série, Philippe ? Pourquoi cette première saison ensemble ? Alors, écoutez, quand on a travaillé sur le sujet, on s'est dit, l'important c'est que les experts comptables, on les accompagne pas à pas dans les différentes étapes de la transformation de leur cabinet. Et donc pour commencer, la première étape, c'est évidemment d'adopter les nouveaux outils, d'adapter leurs méthodes de travail pour travailler différemment et mieux servir les clients. Donc on a créé quatre kits entre BeReady et Dext. Donc les quatre kits sont, comme le disait Aurore à l'instant, accessibles sur Internet. Vous pouvez les récupérer sans difficulté sur le site. Dans chacun des kits, et ça c'est très important, vous avez systématiquement une petite vidéo. C'est la fameuse, comment dirais-je, histoire, story du cabinet Bertonnet qui découvre l'automatisation, qui s'y met petit à petit avec les freins et les enthousiasmes de chaque cabinet. Vous avez ensuite un autodiagnostic pour positionner votre cabinet. Alors ça, je vais insister parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait très peu d'entre vous qui utilisaient ces autodiagnostics, alors que c'est vraiment l'outil dans les quatre kits qui est le plus personnalisé par rapport à vos besoins. Donc l'idée, c'est que vous vous connectez, c'est totalement anonyme, totalement gratuit, totalement sécurisé. Donc ce qui veut dire que vous répondez en plus douze questions et en fonction des réponses, l'outil vous donne un certain nombre de diagnostics, de réponses et analyse votre positionnement sur chacun des sujets. Ce qui vous permet d'avoir une idée de comment vous vous positionnez. On vous donne un score également qui vous permet de vous positionner pour voir si vous êtes plutôt en avance ou plutôt à la ramasse sur le sujet. Et puis ça vous dit où est-ce que vous êtes bon, où est-ce que vous n'êtes pas bon. Vous pouvez récupérer, voilà. Donc n'hésitez pas, les diagnostics resteront évidemment en ligne même après sa dernière conférence. Vous pouvez vous connecter quand vous voulez, le faire vous-même sur chacun des thèmes que nous avons travaillé avec vous. Et comme ça, vous aurez une idée de où est-ce que vous vous situez. Donc dans chaque kit, vous avez aussi le webinaire. Aujourd'hui, nous avons le dernier webinaire de la saison 1 et une fiche technique qui résume un peu tout ce qu'on s'est dit, toutes les questions qu'on se pose sur le sujet. Donc systématiquement, vous avez une petite démarche méthodologique, vous avez quelques alertes sur les pièges à éviter, sur les écueils possibles. Donc voilà, tout ça c'est disponible, c'est gratuit, c'est anonyme et donc voilà, vous pouvez récupérer quand vous voulez pour vous aider à mettre en place ces choses au sein de votre cabinet. Exactement, donc vous cliquez tout simplement à droite de votre écran, vous retrouvez tous les épisodes, tout l'équipe, toutes les fiches techniques et le replay de ce webinaire sera à votre disposition en milieu de semaine, vous allez recevoir un petit mail avec tout ça. Et bien je pense Philippe qu'on peut rentrer dans le vif du sujet maintenant. Alors on attaque. Alors, tac, 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 on y va. Alors au programme du webinaire, est-ce que c'est bon ? Voilà, au programme du webinaire, donc on a donc deux sujets principaux. Premièrement, les avantages de la digitalisation des clients, mais pour, de la digitalisation des cabinets, pardon, mais pour les clients. On a parlé dans les saisons, dans les épisodes précédents, de l'avantage et de la méthodologie pour les collaborateurs, pour le cabinet, etc. Là maintenant, on va s'intéresser aux clients. Et le deuxième sujet qu'on va aborder ce soir, c'est comment concrètement embarquer les clients. C'est bien gentil d'avoir besoin d'eux, c'est bien gentil de leur montrer les avantages, mais concrètement comment on fait. Voilà, voilà. Donc maintenant, on va commencer comme chacun de nos webinaires par le petit film. Alors je passe le slide. C'est parti, on vous retrouve dans 4 minutes. Tu sais, le mieux, c'est qu'on s'existe. Euh, oui, d'accord. Alors, je fais la cliente. Bon, on a déjà passé les bonjours, comment ça va, etc. Tu y vas, attaque. Euh, alors, comme vous le savez, à cause de la facture électronique... Grâce, grâce à la facture électronique. Mais attends, mais c'était la cliente. Bon, et à la transmission automatique des pièces, vous allez, vous allez gagner du temps. Ah non, alors permettez-moi, c'est vous qui allez gagner du temps. Moi, je vais devoir scanner les pièces, vous les envoyer, pendant que vous, vous allez, vous, tourner les pouces, assiroter les mojitos, pendant que les machines feront tout le boulot à votre place. Excusez-moi, mais c'est moi qui devrais être payé. Ouais, c'est pas faux. Oh, non. Non, mais alors, ce que je veux dire, c'est que dorénavant, nous serons vraiment disponibles. Euh, pour ? Disponibles pour quoi ? Pour vous aider à piloter votre entreprise. Vas-y, des exemples, donne-moi des exemples. On va vous faire des tableaux de bord. Oh ! Avec les chiffres de l'année dernière ? Non, parce que, excusez-moi, mais mon bilan au mois de mai, c'est pas vraiment ça qui m'aide. Mais non, justement, grâce aux nouveaux outils qu'on vous propose, vous allez... Quels outils ? Les outils qui vous rendent service à vous ? Ben non, justement, à vous. Ben, par exemple... Ah ! Comme cette appli sur le téléphone, qui permet de rentrer les factures, clic-clac dans ma comptabilité, sans rien à graffer, sans rien à trier, sans rien à classer. Oui, 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 voilà. Moins de paperasse pour moi, pas de charge mentale administrative, c'est bien ça. Oui, oui, c'est exactement ça. Et en fait, dorénavant, on aura des chiffres en temps réel, et on se rencontrera régulièrement pour les étudiants ensemble. Oui, mais enfin, et ma trésorerie ? La relance de mes clients ? La préparation de mes devis ? Le calcul de mes coûts ? Je m'adresse à qui pour tout ça ? Ben, à nous, évidemment. Mais c'est ce que j'allais vous proposer. Oh, vous pourriez faire tout ça pour moi ! Mais c'est formidable ! Pour tout vous dire, depuis le temps que je cherche une solution pour me soulager de toutes ces tâches... J'interromps quelque chose ? Non, non, tout va bien. Voilà. Comme on va devoir prendre rendez-vous chez nos clients pour leur présenter notre nouvelle organisation, je me suis dit que ce serait pas mal qu'on s'exerce un peu, non ? Ah, oui, évidemment. Pour éviter d'avoir abaissé nos prix suite à l'automatisation, et surtout pour leur proposer de nouvelles missions. Mais exactement, c'est très bien, Guillaume. Vous avez tout compris, hein ? Vous montrez à Emmanuel comment faire, hein ? Guillaume va vous montrer. Vous n'avez qu'à faire la cliente. Allez-y. Avec plaisir. Je vous écoute. Eh bien, la digitalisation nous a permis de nous rendre beaucoup plus disponibles. C'est pourquoi je propose de nous rencontrer pour discuter de notre nouvelle organisation, et de tous les services que nous pourrions vous rendre. Parfait. Mais, puisque maintenant, vous allez avoir beaucoup plus de temps à me consacrer, n'est-ce pas ? Discutons plutôt autour d'un bon déjeuner. Oh, je vous laisse m'inviter. Je sais que ça vous fera tellement plaisir. Je vous suis. Et on se retrouve à la suite de cette vidéo. Alors, bon, écoutez, maintenant, ce monde n'est-il pas merveilleux ? Comme Emmanuel, notre collaboratrice qui joue à la cliente, nous l'a dit, l'avenir des cabinets, c'est que les clients bossent et que nous, on sirope des mojitos. C'est pour ça, globalement, que j'ai choisi ce métier, moi. C'est pour les mojitos. Bon, ce ne sera peut-être pas tout de suite, tout de suite et pas complètement tout le temps, partout. Mais, il y a de l'idée. C'est-à-dire qu'effectivement, si les clients, et il y a beaucoup de cabinets qui sont un petit peu mal à l'aise sur ce sujet-là, si les clients ont l'impression qu'ils font notre boulot et que nous, on n'a plus rien à faire, ça va être un petit peu compliqué de leur vendre la solution. Donc, on va essayer de voir ensemble comment faire pour leur montrer qu'ils sont au moins autant gagnants que nous. Bien sûr, c'est, nous, notre intérêt parce que dans les cabinets comme ça, on fera moins de travail de saisie et du travail peu intéressant. Mais, on va s'apercevoir que les clients gagnent également. Alors, j'espère ne pas faire de bêtises. Et, on arrive. Alors, au fait, pourquoi faut-il embarquer les clients ? Alors, un petit rappel de une minute sur ce qu'on a dit dans les trois premières réunions. Donc, l'automatisation de tous les outils d'automatisation, de pré-comptabilité, de digitalisation, d'OCRisation, et bientôt la facture électronique, puisqu'en fait, le pire barbare qui va venir manger dans la gamelle, c'est quand même l'État en mettant en place la facture électronique. Je rappelle que la facture électronique, c'est ce qui va remplacer quand même globalement une grosse, grosse partie de toute l'activité collecte, saisie, déclaration de TVA. Ce qui veut dire que, comme l'État a pour vocation, d'une part, de récupérer des sous, puisqu'on estime que la récupération de TVA annuelle est de l'ordre de quelques milliards chaque année, ce qu'on appelle le tax gap. Donc, ce qui manque dans les caisses de l'État à la fin de l'année, c'est la première des motivations de l'État. Mais la deuxième motivation de l'État, c'est de réduire les coûts comptables et de réduire le coût de traitement des factures. Sauf que, malheureusement, le coût de traitement des factures et le coût comptable, c'est nous. Donc, on comprend bien que la facture électronique, ça peut être sympathique d'un côté, mais pas que. Donc, ça veut dire qu'il faut réagir, parce que si on ne fait rien, on aura deux impacts énormes pour le cabinet. Une baisse de chiffre d'affaires sur les missions traditionnelles, concrètement, c'est l'économie que les entreprises vont réaliser sur le coût de traitement de leur comptabilité, puisqu'en fait, s'ils font des économies, ça veut dire de chiffre d'affaires en moins pour nous. Et le deuxième sujet, c'est que les collaborateurs vont avoir moins d'activité, puisqu'évidemment, toute la collecte, la saisie et la TVA seront en grande partie gérées par les logiciels et, dans un second temps, par la facture électronique. Ce qui veut dire que le contexte est celui-là. Maintenant, comment on doit réagir face aux clients ? – D'une manière très claire, il faut se dire des choses, si les clients ne participent pas, autrement dit, si les clients ne jouent pas le jeu, s'ils n'adoptent pas ces outils et s'ils ne veulent pas en entendre parler, eh bien, ça va être très compliqué. Ça ne va pas être impossible, d'accord ? Donc, on a un plan B, on en parlera tout à l'heure, mais ça va être plus compliqué et évidemment moins efficace et évidemment moins utile pour tout le monde. Mais, c'est pour ça qu'il faut les convaincre. Donc, maintenant, on parle plutôt de les embarquer, ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire, c'est comme si on les mettait sur le bateau, on les poussait d'un coup sec dans le bateau pour qu'ils soient bien dans le bateau et que… Non, en fait, ce n'est pas exactement ça. On va essayer de les convaincre, on va essayer de leur expliquer pourquoi ils ont, eux, intérêt à basculer dans l'automatisation et dans les logiciels, les nouveaux outils. Parce que, c'est sûr que, comme disait Emmanuel, à première vue, ils vont tous voir l'intérêt que nous, on va en tirer, c'est-à-dire on va moins faire de comptabilité à la main. Par contre, il faut probablement leur donner des explications sur les avantages qu'eux vont tirer de ces nouveaux outils. Alors, on n'oublie surtout pas que, comme je le disais à l'instant, comme le disait Sam Walton, qui est le fondateur des magasins Walmart, qui est la marque de supermarché aux États-Unis, Sam Walton disait, il n'y a qu'un seul patron, le client, il peut licencier tout le personnel du directeur à l'employé tout simplement en allant dépenser son argent ailleurs. Ce qui est vrai pour Walmart, ce que Sam Walton avait compris, est également vrai pour n'importe quelle entreprise et évidemment, c'est également vrai pour les cabinets d'expertise comptable. Donc, il ne s'agit pas de brusquer les clients, de leur imposer brutalement un changement de méthode, surtout les clients qui ne sont pas tous technophiles, qui ne sont pas tous super à l'aise sur ces choses-là. Donc, ça veut dire qu'on va leur expliquer, on va les accompagner, on va les cocooner pour leur faire comprendre que c'est tout autant leur intérêt que le nôtre, que de basculer dans ces nouveaux outils. Mais on n'oublie pas que le patron, c'est le client et qu'il faut donc l'écouter vraiment pour le satisfaire et lui apporter des solutions. Alors, quand embarquer les clients ? Ça, c'est une question qu'on nous pose souvent. C'est-à-dire qu'en fait, la question, c'est est-ce qu'on le fait maintenant ? Est-ce qu'on le fait après la saison fiscale ? Est-ce qu'on attend que la facture électronique soit obligatoire ? Après tout, tant que je gagne, je joue. Tant que le client paye les honoraires plein tarif, autant continuer. Bon, alors ça, ce n'est pas une bonne idée, c'est même une très mauvaise idée. parce que si on attend que les clients nous en parlent, d'abord, il faut bien voir que certes, les clients en tireront les avantages de ces nouveaux outils, mais en premier lieu, c'est quand même nous qui allons en tirer parti puisqu'on va passer moins de temps sur les missions traditionnelles. On va donc se libérer du temps pour aller vers les missions de demain, les missions de demain qu'il va falloir préparer, organiser, définir, s'entraîner, etc. Donc, ça veut dire que tout ça prend du temps. Et si on attend la dernière minute pour basculer, le problème, c'est que le cabinet n'aura pas de recul et quasiment du jour au lendemain, il va devoir sauter dans le grand bain sans s'être jamais entraîné dans le petit bain. Ce qui veut dire que l'idée, c'est qu'il faut anticiper. La deuxième chose, c'est que si le client apprend du jour au lendemain qu'il existe des logiciels de numérisation, que la facture électronique arrive, il risque de la prendre par d'autres biais que par vous, par des copains de chefs d'entreprise, par des salariés, par son comptable, par que sais-je. Et du coup, il risque de vous reprocher de ne pas l'avoir informé. Ce qui veut dire que très concrètement, on va se retrouver dans une situation de porte-à-faux où le client dit, mais attendez, je ne comprends pas, il y a plein d'experts comptables qui utilisent des outils qui permettent d'avoir des données en temps réel, de réduire les coûts, d'avoir des outils de gestion, d'avoir des tableaux de bord, et vous ne m'avez pas proposé. Il est évident que si vous attendez que le client vous en parle, vous serez dans une posture qui sera inconfortable et vous aurez du mal à reconquérir sa confiance. Il va se dire, c'est quoi la logique ? Pourquoi il ne m'en a pas parlé avant ? Est-ce que c'est un ringard parce qu'il n'a pas les bons outils et qu'il ne comprend rien, etc. ? Est-ce que c'est parce qu'il veut continuer à me facturer le maximum ? Quoi qu'il en soit, ça va être beaucoup plus difficile de lui expliquer pourquoi on n'a pas bougé avant plutôt que de prendre l'initiative et donc de se lancer puisqu'en plus, si on prend l'initiative, c'est-à-dire si on en parle maintenant, ça veut dire qu'on peut se préparer, vous choisissez vous-même les dates, vous décidez quand est-ce que vous y allez, vous maîtrisez le calendrier, vous vous formez, vous vous préparez, vous organisez, vous préparez les petites notes, etc. Et puis, vous allez pouvoir le faire progressivement, c'est-à-dire choisir, tester sur quelques clients et une fois que vous serez bon et qu'une fois que vous en restabilisez un peu, vous pourrez déployer auprès de tous les clients. Donc, il est évident qu'il est dix fois plus pertinent et dix fois plus, comment dirais-je, raisonnable de prendre l'initiative, d'en parler vous-même aux clients, pas à tous, pas en même temps, bien sûr, on va voir comment faire tout à l'heure, mais de ne pas attendre que ce soit le client qui vous en parle. Alors, une fois qu'on a parlé, ah oui, il y a quand même un moment où on nous demande souvent, mais est-ce qu'on n'a pas intérêt à le faire au moment du rendez-vous de bilan. Alors, c'est une idée, évidemment, puisque vous aurez dans la plupart des cabinets un rendez-vous avec chacun de vos clients juste après les bilans. C'est une bonne idée de profiter de ce rendez-vous pour en parler. Mais en même temps, ce n'est pas une super idée. Il y a un proverbe chinois qui dit « Le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. » Le deuxième meilleur moment pour planter un arbre, c'est aujourd'hui. On va rester sur la sagesse chinoise, sur la sagesse chinoise, ce n'est pas facile à dire, et on va faire ça aujourd'hui. Pourquoi ne pas attendre le rendez-vous bilan ? Tout simplement parce qu'entre aujourd'hui et le rendez-vous bilan, il y a un machin qui s'appelle la saison fiscale et mieux vaut avoir des outils modernes qui vont vous faire gagner un maximum de temps pendant la saison fiscale plutôt que de mettre les outils qui vont vous faire gagner du temps une fois que la saison fiscale est finie. Parce qu'évidemment, entre les deux, soit vous aurez bénéficié des outils et de tous leurs avantages, soit vous aurez continué à l'ancienne en travaillant essentiellement à la main, en surchargeant les collaborateurs et en ayant des rendez-vous, enfin une fin de saison qui est très difficile. Donc voilà. Donc l'idéal, c'est maintenant. Si vraiment ce n'est pas possible pour tous les clients maintenant, vous pouvez en reporter quelques-uns après la saison fiscale, mais c'est quand même très fortement conseillé de le faire maintenant et quoi qu'il en soit, en aucun cas, on attend que la facture électronique pointe son nez parce que là, ça veut dire qu'il y aura tellement de choses à organiser à la dernière minute que vous ne serez pas en mesure de répondre à toutes les demandes. Vos clients seront tous dans une situation compliquée parce qu'il faudra émettre des factures électroniques et ils auront besoin de vous. Donc on n'attend surtout pas à la dernière minute. Voilà. Maintenant qu'on a vu un peu le quand et le comment, on va travailler sur les arguments, d'accord, sur les avantages de la digitalisation, mais pour les clients. On en a parlé les fois d'avant et notamment dans le premier rendez-vous sur les avantages pour le cabinet. En fait, les avantages pour le cabinet, ils sont nombreux. On gagne plus de temps, on travaille plus efficacement, on a plus de temps à consacrer à nos clients, etc. On baisse les coûts de production, on réduit les délais de production, on peut mettre en place un système de phase close. Donc les avantages, ils sont innombrables pour le cabinet, mais ils sont aussi nombreux pour les clients. C'est ce que nous allons voir tout de suite. Alors, soyons clairs, comme je viens de le dire à l'instant, les avantages, ils sont nombreux pour le cabinet, c'est clair. Du coup, il y a un certain nombre de cabinets qui sont gênés de parler de l'automatisation, de la digitalisation à leurs clients en ayant peur de tomber sur une émanuelle. Donc c'est la dame qui jouait la cliente dans notre cabinet à l'instant et qui risque de leur dire « mais vous êtes bien mignons, mais les avantages, ils sont surtout pour vous ». En fait, non. Bien sûr qu'il y a des avantages pour nous, ce serait mentir que de dire le contraire, mais il y a aussi des avantages pour le client et souvent, le client n'en a pas conscience immédiatement, il voit surtout les inconvénients pour lui, mais quand on réfléchit bien, il a aussi plein d'avantages. Donc on va revenir dessus, il y a en gros trois familles d'avantages, les gains de temps, les données en temps réel et des collaborateurs plus disponibles et plus à l'écoute de leurs clients. Donc voilà, on y va. Regardez ça. Vous voyez, elle, elle a choisi de faire du yoga sur la plage. Moi, j'ai choisi les mojitos. Bon, chacun son… Voilà. Mais c'est le même principe. Je pense que Aurore, c'est plutôt le yoga sur la plage. Hein ? Eh bien, des 32 mois, j'aurais plutôt été de la team des mojitos. Bon, il faut qu'on se trouve, pour l'année prochaine, il faut qu'on se trouve quelqu'un pour la team yoga sur la plage. C'est ça, c'est ça. Parce que sinon, on va décrir une belle liste d'équipe. On va faire des bons avec des mojitos aussi. Ça peut être bien. Voilà. Alors, le gain de temps est la plus grande sérénité. On ne se rend pas compte, parce que nous, c'est notre métier, mais vous savez, la fameuse histoire de la phobie administratique de l'homme politique qui s'est fait piquer parce qu'il n'avait pas rempli les papiers qui allaient bien, etc. Alors, bien sûr, lui, il a un peu joué sur la corde. Il a un peu tiré sur la corde. Mais il y a quand même beaucoup de vos clients, j'imagine que vous avez tous quelques noms en tête, de clients qui ont une appréhension, une inquiétude permanente de « est-ce que j'ai bien fait les dossiers ? Est-ce que j'ai bien classé les papiers ? Est-ce que je les ai bien trouillotés ? Est-ce que je les ai bien agrafés ? » Il y a un stress important de la part de certains clients. Je me permets de rappeler une évidence, c'est qu'un électricien, un boucher, un poissonnier, un informaticien, un consultant ne crée pas leur boîte pour classer des papiers, des factures, par numéro, par ordre, pour les trouilloter, pour les agrafer, etc. Ils créent une activité, ils créent leur boîte pour rendre service à des clients, pour créer de la valeur, pour faire de l'électricité, vendre du poisson ou devenir consultant de l'informatique. Donc ça veut dire que tout ce qui touche à l'obligation administrative est pour la plupart des chefs d'entreprise une corvée. Et donc, l'idée c'est qu'il faut leur montrer que grâce à ces outils, en quelques secondes, ils prennent le téléphone, voilà, et moi j'étais ce midi au restaurant, eh bien j'ai pris mon téléphone, j'ai fait clic-clac et la facture elle est comptabilisée. Et ça, c'est quelque part un soulagement énorme pour le chef d'entreprise. Il a déjà moins de temps à organiser toute la paperasse qu'il doit vous remettre. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de faire les pochettes par nature, par mois, par ceci, par cela. Ça ne veut pas dire qu'il jette les papiers. Mais ça veut dire que la contrainte du classement et la contrainte de trouilloter, organiser, numéroter, checker, etc. est quand même bien allégée par rapport à la situation où il doit les classer, les envoyer tous les mois au cabinet ou venir les déposer tous les mois au cabinet. Et on voit bien que ça le soulage parce qu'il n'a pas de réclamation de pièce, mais on n'a pas reçu la pièce ceci, on n'a pas reçu la pièce cela. On a donc ce qu'on appelle une charge mentale administrative bien moindre et ça veut dire que ça soulage le chef d'entreprise d'avoir dans sa tête une case qui est cochée et de se dire ça c'est réglé, je n'ai plus de soucis à me faire par rapport à ces obligations administratives. Dès que j'ai scanné et je scanne tout ce qui arrive au fur et à mesure, le travail est fait de mon côté. Ce qui veut dire que je garde juste les stocks dans un endroit des pièces, mais je n'ai plus besoin d'avoir tout le traitement précomptable que je faisais jusqu'à maintenant. Maintenant, une fois que c'est scanné, c'est transféré au cabinet, j'ai la paix, je n'ai pas besoin de faire des copies des factures payées, pas payées, non, non, je gère moi le paiement de mes factures mais je n'ai plus besoin de les classer différemment voire de faire des photocopies chez certains clients, etc. On garde les originaux au sein de l'entreprise, il n'y a pas de risque de perte de factures quand on les envoie par la poste, qui n'a pas connu ça, le recommander car il n'arrive jamais, donc on vous dit oui, vous l'avez bien envoyé mais ça nous fait une belle jambe, il n'est jamais arrivé, donc voilà, c'est arrivé encore à un confrère il n'y a pas de temps et malheureusement, il n'y a pas d'autre solution que d'essayer de voir à partir de la banque pour essayer de reconstituer, là c'est terminé, vous n'avez plus ce genre de problème. Donc première chose, les clients vont gagner du temps et vont gagner en sérénité, ils vont être soulagés et on va pouvoir leur proposer de vivre plus sereinement leur activité. Deuxième sujet, c'est les données en temps réel ou en temps raccourci au moins, pas forcément toujours en temps réel, vous avez des clients qui auront des données en temps réel mettons tous les trois mois par exemple, ce qui est toujours mieux que cinq mois après la clôture une fois par an, mais on aura des données beaucoup plus régulières, beaucoup plus fréquentes. Si effectivement vous avez tous les mois les données qui sont envoyées à l'expert comptable, l'avantage c'est que effectivement l'expert comptable peut accompagner ses clients au moins ceux qui le souhaitent, tous ne le souhaiteront pas évidemment, mais donner quelques chiffres sur l'évolution des dépenses, sur l'évolution du chiffre d'affaires, l'évolution des principaux indicateurs, ce qui concrètement permet au chef d'entreprise de savoir où il en est et de ne pas gérer son entreprise à la méthode que la maillard où effectivement il est un peu dans le noir pendant des mois et des mois et qu'il doit improviser pour prendre ses décisions. Grâce à ces outils, dans la mesure où instantanément le cabinet récupère les écritures d'achats, de ventes, de trésors, etc., ça veut dire que la comptabilité sur toutes les opérations courantes est à jour en temps réel. Ce qui veut dire aussi par exemple que si vous voulez ce que très honnêtement je vous conseille vivement et notamment on en a parlé dans le premier rendez-vous de cette série, vous voulez mettre en place un système de planification des sorties de bilans entre janvier et avril, janvier et mars, ça veut dire que pour ça il faut que vous ayez votre comptabilité qui soit saisie en temps réel. Si elle n'est pas saisie en temps réel, vous ne ferez jamais de mission d'accompagnement de pilotage et vous ne serez jamais en mesure de sortir les comptes avant le mois d'avril-mai. Ce qui veut dire que vous resterez en permanence engorgé et que vous ne pourrez pas faire autre chose que de la comptabilité. Voilà. Évidemment, si vous n'êtes pas d'accord, si vous avez des questions, si vous avez des remarques, vous me mettez un petit mot sur le chat et puis on vous répondra. Ensuite, dernier avantage de ces outils et ça, c'est un avantage qui évidemment intéresse le cabinet puisqu'il va pouvoir être plus à l'écoute de ses clients, il va pouvoir plus les accompagner mais c'est évidemment un avantage pour les clients puisque l'avantage c'est que quand vous avez un collaborateur qui est submergé par la gestion quotidienne des obligations comptables, administratives, fiscales, etc., il n'a pas de temps, ce n'est pas qu'il ne veut pas, ce n'est pas qu'il ne sait pas, ce n'est pas qu'il n'a pas envie, c'est juste qu'il n'a pas le temps de s'occuper des clients au-delà de leurs obligations comptables, fiscales, juridiques, administratives. Donc, l'avantage de ces outils-là c'est qu'en libérant du temps aux collaborateurs, ils permettent aux collaborateurs de mieux répondre aux attentes des clients, de leur apporter un soutien, de les rencontrer plusieurs fois par an. Moi, je pense que le minimum pour n'importe quel client c'est de le voir une fois par trimestre, par exemple. Et si le client n'a pas de besoins particuliers, au moins, libérons-nous un peu de temps pour passer un coup de fil, savoir comment ça va, savoir comment s'est passée l'intégration des derniers collaborateurs qu'on a recrutés, savoir si, effectivement, comment dirais-je, l'investissement, l'acquisition de telle ou telle immobilisation s'est bien passé, si ça marche bien, si ça correspond à ce qu'ils voulaient, si les clients sont à jour et qu'ils ont bien payé. Plus vous parlez avec vos clients, plus les clients vous expriment des besoins, plus vous développez les missions. Et je vous rappelle que l'avenir du cabinet dans les prochaines années, donc d'ici 3, 4, 5 ans, c'est les nouvelles missions, ce ne sont pas les missions traditionnelles. Bien sûr, on aura toujours de la tenue, bien sûr, on aura toujours de la saisie de comptabilité qui sera faite en intégration d'applications diverses et variées, mais l'avenir, c'est-à-dire le chiffre d'affaires qui va nous permettre d'être rentable, d'avoir des collaborateurs fidèles qui vont rester au cabinet parce que leurs missions seront intéressantes, ce sont les missions de demain, que ce soit du pilotage ou du show-service, on en a parlé un petit peu dans la première visio, mais ce que je veux dire, c'est que vous ne pourrez jamais faire ces nouvelles missions si vos collaborateurs sont enlisés dans la tenue de comptabilité et s'ils ont des, comment dirais-je, peu de temps qu'ils ont disponible, ils le passent à rajouter encore des obligations comptables administratives. Ce qu'il faut, c'est de leur libérer du temps pour qu'ils puissent faire autre chose que les missions historiques. Voilà. Donc, en fait, on voit bien que les cabinets, ils ont des avantages, mais les clients aussi, parce que ça veut dire qu'effectivement, si jamais le client bascule dans ces nouveaux outils, il aura un service de bien meilleure qualité. D'accord ? L'autre avantage qu'il peut y avoir aussi, c'est le cas dans certains cabinets, c'est les cabinets qui nous disent, quand on échange avec eux, qu'ils passent tellement de temps à faire du travail à la main et que, compte tenu de la concurrence ou de leur organisation, les honoraires sont proportionnellement tellement faibles qu'ils sont au bord de la rupture. Autrement dit, que pour être en mesure de rentabiliser le cabinet, d'équilibrer les comptes, etc., il faut travailler bien plus que 35 heures. Bon, ce n'est pas durable. Bien sûr, ça arrive dans tous les cabinets, dans toutes les entreprises de devoir donner un coup de collier. ce n'est pas le débat, mais l'économie du cabinet, l'équilibre du cabinet ne peut pas s'entendre par une surconsommation de moyens et donc, en fait, une surcharge de travail pour les associés et les collaborateurs. Donc, les outils dans ces cas-là permettent de réduire le temps de travail des uns et des autres et permettent aussi de conserver les clients, notamment ceux qui n'ont pas beaucoup de sous et qui ont une attention particulière sur le budget, en n'augmentant pas les honoraires. C'est-à-dire qu'à défaut de développer des nouvelles missions, au moins sur quelques clients qui sont très attachés à l'aspect financier et à l'aspect tarif, dans ces cas-là, ceux-là, ça permet de les conserver puisqu'on va pouvoir réduire le temps homme et le remplacer par du temps machine, ce qui permet de maintenir la prestation aux tarifs historiques sans avoir à les augmenter, ce qui ne serait pas possible si les outils n'étaient pas là pour permettre de réduire le temps de travail sur les dossiers. Voilà. Deuxième sujet, c'est comment on embarque les clients. Autrement dit, comment on arrive à les convaincre d'utiliser ces nouveaux outils ? Philippe, je vais vous interrompre. Alors, vas-y, je t'écoute. Une question de Laurence. Laurence, je me demande si tu as des outils de planification à proposer. Alors, on en a parlé un tout petit peu dans la première saison. Pour moi, la planification, c'est vital. Autrement dit, alors je ne dis pas, parce que la critique qu'on va l'entendre, ça va être la deuxième question que tu auras dans cinq secondes, c'est, oui, mais la planification, on l'a fait au mois de novembre et on sait bien qu'au mois de février, on ne l'a pas respecté, donc on la met dans un coin et puis on la ressort au mois de juillet pour s'apercevoir juste qu'on ne l'a pas respecté. Je sais bien tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est que, c'est en ce moment, en ce moment, c'est la saison des champignons et de la planification. Il y a deux trucs à faire en ce moment. Bon, c'est-à-dire que si on ne planifie pas aujourd'hui, vous pourrissez d'ores et déjà votre saison de l'année prochaine. Alors, vous avez différents outils. Je sais bien que l'outil le plus répandu dans les cabinets, c'est Excel avec tous les avantages et tous les inconvénients d'Excel. Ça devient assez rapidement compliqué, et la mise à jour est assez compliquée. Ce qu'il faut, c'est de manière très claire, Excel n'est pas mauvais, mais c'est objectivement pas ce qu'il y a de mieux. Parce que ce n'est pas tant la planification qui pose un souci, c'est le fait de le mettre à jour régulièrement. Comment on fait pour planifier ? On reprend chacun des clients, une ligne par client et une colonne par échéance, par grosse échéance. par exemple, saisie TVA du mois 1, du mois 2, du mois 3, du mois 12, etc., puis l'IAS fiscale, puis etc., etc. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut que vous transformiez votre budget d'honoraire en budget de temps et que vous répartissiez ce budget de temps mois par mois pour être sûr de ne pas découvrir qu'on passe 60 heures là où on en a vendu 30. Ce qui veut dire aussi une meilleure maîtrise de vos budgets et une meilleure rentabilité. Alors, il existe maintenant des outils sur le marché pour, comment dirais-je, planifier. Vous avez des outils qui sont liés à vos outils de production traditionnelle, donc quand vous avez des outils de comptabilité, la plupart, je sais qu'il y en a un ou deux qui n'en ont pas, mais la plupart ont des outils de gestion, de planification, etc. Donc, comment dirais-je, l'expérience montre que ce n'est pas toujours les meilleurs outils de planification et de gestion des plannings. Vous avez depuis peu des outils dédiés à la planification et à la gestion des plannings qui sont assez révolutionnaires et qui commencent, qui étaient au Congrès notamment, qui commencent à sortir et qui commencent à être tout à fait intéressants dans la mesure où ce sont des marques et que, voilà, on ne peut pas les citer, mais, voilà, à la limite, vous m'envoyez un petit mot et puis je vous les mettrai en petit message privé sur Internet ou autre, mais il existe maintenant des outils qui sont assez efficaces pour planifier et qui n'existaient pas il y a quelques temps, un an ou deux. Donc, ça veut dire que maintenant, il y a des vrais outils de planification. Vous avez aussi des outils qui sont notamment liés à la facturation, à la gestion des temps qui vous permettent de travailler plus efficacement mais j'insiste lourdement, avant la fin du mois de novembre, il faut que vous ayez planifié votre saison et planifier sa saison, ça veut dire quoi ? Ça veut dire très concrètement quelles sont les dates de sortie des bilans. Vous partez du rendez-vous avec le client, 15 jours avant, c'est le bilan, 15 jours avant, c'est vous vous y mettez, 15 jours avant, c'est on s'assure qu'on a bien tous les documents pour pouvoir établir les bilans. Je vous rappelle aussi que tous les bilans, ce n'est pas le même collaborateur qui fait forcément tout de A à Z, il faut découper les fonctions, il faut que chacun fasse le travail qu'il est censé faire et ne pas donner au chef de mission la gestion intégrale de tout ça. Voilà, on en revient à nos démarches pour prévenir les clients. Donc, l'idée c'est quoi ? Pour la plupart des clients, il faut le gérer de manière très simple parce que le rendez-vous sera extrêmement simple. On appréhende toujours, on est un petit peu fébrile à l'idée d'aller chez le client pour lui proposer une nouvelle organisation parce qu'on s'imagine qu'il va nous dire que tout ça, c'est des avantages pour le cabinet mais que lui, ça va être la corvée. Mais pas du tout. Au contraire, on va déjà lui-même l'alléger des corvées qu'il fait. Il aura moins de choses à faire donc on ne se rend pas compte mais il va être ravi et l'expérience montre que 9 fois sur 10, les clients sont ravis de mettre en place ces nouveaux outils. Ça les soulage, ça leur fait gagner du temps et donc ils sont vraiment plutôt contents. Donc, on prend rendez-vous. On ne fait pas ça entre deux portes, on ne fait pas ça avec un mail collectif à tous les clients, d'accord, que ce que j'ai vu dans un cabinet parce que là, pour le coup, c'est vraiment un tue-l'amour absolu et on est à peu près sûr que c'est comme ça qu'on va braquer les clients contre la méthode. Donc, on fait un petit mot au client, on l'appelle, le mieux c'est de l'appeler pour prendre rendez-vous avec lui et lui en parler. Si on va tous les mois chez lui, parce qu'on a une mission de saisie chez lui ou que sais-je, eh bien justement, c'est l'occasion quand on va chez lui de lui en parler. Qui lui en parle ? Honnêtement, ce n'est pas la peine d'enfoncer le clou avec un marteau-piqueur. Je pense qu'un collaborateur qui est en contact permanent avec le client, soit c'est le collaborateur qui fait la tenue de comptabilité et qui est en contact régulier, qui a des bonnes relations, soit s'ils ne se sont pas à l'aise, c'est un chef de mission, mais inutile de cramer des heures d'associés pour annoncer à tous les clients du cabinet qu'on va changer les méthodes. Il y a beaucoup plus simple, on essaye de faire simple et on fait confiance aux collaborateurs, on fait confiance aux chefs de mission, on fait confiance aux clients pour que tous ces gens-là s'expliquent bien. Ça ne veut pas dire qu'on les envoie, comment dirais-je, chez le client la fleur au fusil en disant débrouillez-vous, je vous fais confiance. Attention, ce n'est pas la même chose. On va les former, on va leur expliquer, on va y aller doucement, mais on leur fait confiance et on gère ça, je dirais, de manière cohérente avec l'ensemble des collaborateurs qui sont volontaires et qui ont envie d'y aller. Pour les clients qui sont les clients compliqués, les clients qui n'ont pas envie de basculer, dont vous imaginez, dont vous supposez qu'ils sont récalcitrants parce qu'ils aiment bien venir déposer, ils n'ont que ça à foutre de la journée, ils aiment bien déposer leur pièce comptable, prendre un petit café, taper la causette, etc. Il n'est pas impossible qu'il y en ait un certain nombre qui disent « Non, moi je préfère, je n'ai pas envie de changer, je suis à deux ans de la retraite, je n'ai pas envie de changer. » On leur en parle, on leur explique les avantages que ça a, on leur explique qu'au lieu de venir taper la causette avec le café, on pourrait faire ça par mail, on pourrait faire ça par visio, on pourrait se parler, ils pourraient venir au cabinet comme avant pour parler de son entreprise, mais pour ça, il faut des données en temps réel. Donc ce serait une discussion, bien sûr, mais beaucoup plus riche que ce qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et puis, si jamais ils ne veulent pas l'entendre parler, dans ces cas-là, on continue à récupérer les pièces en papier et c'est le cabinet qui utilise les outils de numérisation, par exemple, si vous avez Dext, vous utilisez Dext, vous le mettez sur un téléphone au sein du cabinet ou sur l'ordinateur ou sur le, comment ça s'appelle, le photocopieur, etc. Et c'est vous, c'est un collaborateur, un junior, c'est une secrétaire, c'est peu importe qui peut scanner ça, c'est surtout pas le chef de mission qui va s'occuper de ça, mais justement, ça vous permet de soulager le chef de mission du travail qu'il faisait, si c'est lui qui faisait la saisie, et on confie cette tâche qui est accessible à plus de gens, à des gens qui sont moins qualifiés et qui eux ne pourront pas aller jusqu'à l'accompagnement. Donc normalement, objectivement, quelle que soit la situation, quel que soit le client, on a forcément une solution, qu'ils soient intéressés, qu'ils aient envie de faire eux ou qu'ils n'aient pas envie, n'importe comment, l'objectif c'est zéro saisie à partir du 1er janvier ou plus tard, pour que la saison soit plus sereine, qu'on passe moins de temps sur de la saisie et plus de temps sur l'arrêté des comptes dans des délais beaucoup plus courts et donc l'arrêté des bilans. Alors, pour les nouveaux clients, les prospects, ceux qui viennent nous voir, ceux-là, c'est facile, il n'y a pas de débat. Vous leur expliquez que votre cabinet est un cabinet moderne, efficace, etc. Évidemment, vous leur dites que dans l'offre cabinet que vous faites, dans l'offre que vous leur faites de tenue de comptabilité, c'est eux qui font la numérisation des pièces qui leur permet d'avoir tous les avantages dont on vient de parler, la comptabilité en temps réel, moins de paperasse, moins de stress mental, moins de tout ça, ce qui veut dire que, voilà, vous aurez une image d'un cabinet qui sera beaucoup plus moderne. Vous profitez d'ailleurs de ce premier rendez-vous avec un nouveau client potentiel pour lui expliquer que grâce à tous ces outils que vous utilisez, l'avantage, c'est que votre mission, la mission que vous leur proposez, ça n'est pas que de faire de la paperasse et que de faire de l'administratif, c'est aussi beaucoup de les accompagner, de répondre à leurs clients, de passer une heure avec eux par mois ou par trimestre ou que sais-je pour commenter les chiffres avec eux, leur faire un point d'activité, suivre leur activité en temps réel. Et croyez-moi, d'expérience, tous les cabinets qui ont testé ce genre de prestations ont un taux de transformation des prospects bien supérieur à ce qu'ils avaient avant alors qu'ils ne sont pas moins chers, ils sont même parfois plus chers qu'avant. Mais, ils ont expliqué que la comptabilité n'était qu'un sous-produit de leur accompagnement et donc ça veut dire qu'au lieu de vendre des heures, ce qu'il faut arrêter de faire le plus rapidement possible, ils vendent une prestation, ils vendent une valeur créée, ils vendent une valeur ajoutée et donc c'est ça qui intéresse les clients. Alors concrètement, comment on fait ? Déjà, en amont, avant d'aller chez le premier client, eh bien on rédige une note. On rédige une note sur qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il faut mettre en avant comme argument. Pour trouver les arguments qu'il faut mettre en avant, c'est facile. Vous prenez par exemple le petit film qu'on vous a fait sur le cabinet Bertonnet puisque Emmanuel explique à Guillaume tous les arguments qu'il faut développer. Vous prenez la note, la petite note technique que vous pourrez télécharger d'ici un jour ou deux sur le site Dexte, d'accord, qui reprend les principaux arguments et qui les explique. Vous faites le diagnostic en ligne pour, on vous teste sur quelques arguments en vous demandant ce que vous en pensez, s'ils sont bien et pas bien et à chaque fois que vous avez un petit retour, on vous donne des arguments complémentaires. Donc avec tout ça, plus toutes les idées que vous avez, évidemment, vous pouvez faire votre petite note, il n'est pas question de faire 40 pages, il est question de faire deux ou trois pages maxi où on résume, voilà ce qu'il faut dire, voilà ce qu'il ne faut surtout pas dire et voilà comment on aborde la question. Après, vous mettez dans cette petite note aussi les réponses aux objections. On va forcément avoir des clients qui sont des rabats-jois, qui n'ont pas d'accord, mais ça marche, est-ce que ça marche vraiment bien ces outils ? Est-ce que c'est sécurisé ? Etc. Pourquoi vous ne m'avez pas proposé avant ? C'est vous qui avez du temps, gagnez du temps, pas nous, donc là vous développez tous les arguments qu'on a déjà vus, etc. Voilà. Donc toutes ces questions-là, il faut prévoir une petite réponse. Pourquoi ? Parce que comme ce sont les collaborateurs ou les chefs de mission qui vont aller dans leur clientèle pour présenter cette nouvelle organisation de clients, il ne faut pas les envoyer démunis, il faut qu'ils aient, avant d'y aller, toutes les réponses aux différentes questions. On fait passer la note en interne, tous les gens qui iront chez les clients, ils posent leurs questions, on en discute, on échange, on corrige, et voilà. Une fois que la note, elle est corrigée, elle est validée, eh bien il n'y a plus qu'à. Mais avant d'aller chez un client, comme vous savez, on est rarement bon la première fois, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien on s'entraîne. Et la première fois, on a fait entre collègues, c'est-à-dire que, comme dans le cabinet qu'on vous a présenté, on va s'entraîner. Il y en a un qui fait le client, l'expert comptable ou un collègue, et puis il y en a un qui fait l'expert comptable, ou en tout cas le collaborateur qui va les lancer au client. Et on s'entraîne, on fait un petit jeu de rôle, ça dure un quart d'heure, on le fait une fois, deux fois, trois fois, une fois que le, comment dirais-je, l'argumentaire est clair, une fois que les échanges sont fluides, ça roule tout seul. Attention, n'apprenez surtout jamais par cœur votre tirade, d'accord ? Il n'y a rien de pire que d'avoir quelqu'un en face de soi qui récite absolument tout par cœur. c'est là encore, vraiment, ça ne donne pas une bonne idée de tout ça. Alors ensuite, une fois qu'on est clair, on va commencer à en parler au client, mais on ne va pas envoyer un mail à tous les clients du cabinet pour prendre rendez-vous. Mais non, on va tester sur quelques clients sympas. Donc on prend les clients open, ceux qui sont à l'aise avec les technos, ceux qui vous envoient les mails régulièrement sur leur téléphone, vous les voyez en réunion, ils sont tout le temps en train de regarder leur téléphone, donc ça veut dire que ceux-là, leur téléphone, c'est une deuxième main, vous voyez, enfin c'est une troisième main privée, vous en devrez en avoir deux d'habitude, mais ce que je veux dire c'est que l'idée c'est que l'idée c'est qu'on leur, comment dirais-je, on leur crée pas une contrainte supplémentaire, c'est leur quotidien que de faire tout sur le téléphone. Bon, donc on leur explique, on leur explique bien que c'est une, qu'ils sont les premiers à qui on en parle, parce qu'ils sont modernes, parce qu'ils sont jeunes, parce qu'ils sont sympas, parce qu'ils sont technos, vous les valorisez, vous leur dites qu'on s'est permis de tester ça chez eux en premier, parce qu'ils sont les clients les plus open du cabinet, donc voilà, on teste le discours, on les écoute, qu'est-ce que vous en pensez une fois que vous avez expliqué un peu toute votre tambouille, comment ça va se passer, etc., une fois que vous leur avez montré, vous leur demandez ce qu'ils en pensent, et là ils vont vous dire ah ouais c'est vachement bien, etc., etc., ils vont vous faire des critiques, il faut noter les critiques, noter les arguments qu'ils vous donnent, parce que peut-être ils vont vous donner d'autres idées que eux ça va leur, comment dirais-je, ça va éveiller chez eux, et comme ça on va pouvoir ajuster les messages, chacun revient au cabinet avec ses deux ou trois expériences, il y a mettons deux ou trois collaborateurs qui ont testé le truc, donc ça veut dire qu'on a six suits retours, on partage les idées, on refait une nouvelle version de la petite note qui est mise à jour, et il n'y a plus qu'à, maintenant on se lance. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on commence par les collaborateurs qui sont volontaires, qui ont envie, qui le sentent bien, et puis on prend des rendez-vous, on appelle le client, voilà, j'aimerais parler avec vous, j'aimerais échanger, on va s'organiser un petit peu différemment l'année prochaine pour vous faire gagner du temps et nous faire gagner du temps, ce qui nous permettra d'être plus à vos côtés, donc voilà, est-ce que vous auriez un petit moment à me consacrer ? Et voilà, le mieux c'est d'y aller, si c'est compliqué, on se fait une petite vision, mais le mieux c'est quand même d'y aller, de prendre un café avec eux, de discuter, vous en profitez pour poser une ou deux questions sur leur entreprise pour savoir un peu comment elle va, et ce sera très bien comme ça. L'idée évidemment, c'est que parmi les arguments que vous allez donner aux clients, c'est qu'il ne sera jamais seul, c'est-à-dire que l'outil, il est simple, vous voyez, vous faites clic-clac et c'est fini, même moi j'ai compris, donc c'est quand même un truc, c'est quand même un indicateur, moi je vous le dis, si je comprends, c'est qu'en général tout le monde comprend, donc demandez à Aurore qui se sent obligé à chaque conférence de me donner rendez-vous une demi-heure avant pour être sûr que j'arrive à me connecter, donc voilà, donc tout ça pour vous dire que ces outils sont faciles, il faut surtout les, comment dirais-je, les rendre simples aux yeux de votre client, il faut bien lui montrer concrètement, vous prenez le téléphone avec lui, vous montrez le paramétrage, dans l'idéal, vous paramétrez pour lui, devant lui, vous lui dites que s'il a la moindre question, il vous appelle, il vous en a un petit mot, si jamais vous n'êtes pas dispo, il peut passer un petit coup de fil à Dexte qui filera un coup de main et qui fera la béquille pour le soutenir s'il y a besoin, mais qu'il ne se stresse surtout pas, il n'y a pas de débat, on est là pour l'accompagner et justement, c'est grâce au temps qu'on va gagner qu'on va pouvoir mieux l'accompagner. Voilà, tout ça pour vous dire qu'on va passer la photo suivante que vous connaissez maintenant puisqu'en fait, quand on est dans l'explication aux collaborateurs la dernière fois et aux clients cette fois-ci, qu'est-ce qu'on constate ? On constate que l'essentiel des freins, ils sont dans notre tête. Autrement dit, on constate que les collaborateurs, les clients, pardon, finalement, ils le vivent très bien, d'ailleurs souvent, les collaborateurs quand ils arrivent au cabinet, ils sont soulagés les deux ou trois premières fois en disant ça s'est super bien passé, je suis super content, il y a un petit sentiment de fierté parce qu'on y est arrivé, tout simplement parce qu'on s'était mis la barre très haut en se disant mais il ne va jamais vouloir, il ne va pas être d'accord, il va ceci, il va cela et en fait, on s'aperçoit que maintenant les technologies sont tellement, comment dirais-je, dans notre quotidien qu'il n'y a pas de débat, tout le monde est parfaitement à l'aise avec tout ça et finalement, ils se demandent même parfois pourquoi vous n'en avez pas parlé avant et pourquoi vous n'êtes pas automatisé avant. Alors là, si quelqu'un vous dit mais pourquoi vous n'en avez pas parlé avant, la réponse elle est simple, c'est que les outils il y a 3-4 ans, ils n'existaient pas, en tout cas, ceux qui existaient étaient en phase finale d'adaptation et que maintenant, on a des outils qui sont fiers, qui sont sûrs, qui sont efficaces, etc. et donc ça vaut le coup de les faire basculer, on n'a pas voulu les considérer comme des cobayes en je dirais, en testant les produits, donc au sein du cabinet, on les avait testés en interne pour voir si c'était bien et on leur en parle quand on pense que les outils sont bien stabilisés, fiables, voilà, tout simplement. Donc cette petite image pour vous rappeler que ce pauvre cheval, il reste accroché à la chaise qui doit peser 250 grammes, non pas parce que la chaise l'empêche de bouger, c'est parce qu'il est convaincu que la chaise l'empêche de bouger. C'est exactement pareil dans les cabinets, ils se mettent des freins en se disant que les clients ne voudront jamais basculer dans la nouvelle solution, en pratique, très souvent, les clients, ils sont parfaitement d'accord et ils sont même impatients de le faire. Voilà, voilà. Pour la petite anecdote, note-nous une fois à Dex, en accompagnant des cabinets, on s'est retrouvés dans une situation où on avait un client d'expert comptable qui disait « Ah, mais je voudrais justement basculer sur une solution mais mon expert comptable ne voudra jamais. » De l'autre côté, on avait l'expert comptable qui disait « Je voudrais basculer sur une solution mais mon client ne voudra jamais. » C'est l'élément. Oui. Et il a fallu tout simplement que les deux communiquent et en fait, ils se sont rendus compte qu'au final, tous les deux avaient des faux préjugés sur comment l'autre pourrait vivre la transition et au final, ils étaient tout à fait contents de passer sur une solution beaucoup plus digitale ensuite. Mais c'est souvent le cas. Moi, je sais qu'il y a plein de cabinets qui m'ont dit au début « Mais ça ne marchera jamais, tu ne connais pas nos clients parce que toi, tu es parisien, tu es client. » Alors, à Paris, on n'a que du CAC 40 et des startups. Donc, il n'y a pas de boulanger, pas de charcutier, pas de TPE, pas d'artisan, pas de commerçant. Il n'y a rien de tout ça, surtout quand on va en province. C'est un peu le plou de parisiens qui débarquent. Alors, lui, il ne connaît que les startups et les CAC 40. Il n'a rien entre les deux. Et en fait, il ne se rend pas compte qu'il s'imagine que leurs clients sont très différents des autres. Pas du tout. Vous avez combien de clients chez Dexte ? Entreprise aujourd'hui. Vous avez 1 000 cabinets, mais ça représente à peu près combien d'entreprises, vous savez ? 100 000 à peu près. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il y a 100 000 boîtes qui ont déjà visculé. Donc, ça veut dire que c'est juste énorme. Donc, tout ça pour dire que ne vous mettez pas vous-même des freins. Très souvent, le client, il est partant et il est même chaud, il est même enthousiaste à l'idée d'arrêter de gérer tout ça. Donc, voilà. Dernière chose, retrouvez tous les outils du kit dont on vous a parlé au début. Le film qu'on vous a montré au début, l'autodiagnostic, la fiche pratique, tout ça, ce sera peut-être pas aujourd'hui, mais peut-être demain ou après-demain ? Oui, après-demain. Oui, ça devrait être en ligne après-demain, je pense. Ah, le mercredi, ce n'est pas dès lundi, c'est dès mercredi. N'hésitez pas aussi à vous envoyer vos questions et vos suggestions sur les kits. Si vous avez des questions, un truc qui ne marche pas ou que vous ne comprenez pas ou autre, on se fera un plaisir de vous répondre et de compléter tout ça. Et aujourd'hui, et maintenant, écoutez, voilà, c'est fini pour la saison 1. Quand on s'est lancé dans cette belle aventure il y a à peu près 6 mois, on s'est dit il faut faire passer des messages parce qu'en fait, les experts comptables, ils sont un peu tout seuls, donc il faut leur filer un coup de main, les accompagner, les prendre par la main pour les aider à trouver des réponses à leurs principales questions. On a essayé d'être le plus concret possible avec tous ces outils et toutes ces thématiques qu'on a découpées assez finement. La saison 1 est terminée, donc vous pouvez retrouver toutes les vidéos quand vous voulez, elles sont en ligne n'importe comment, elles y resteront. Avant de nous quitter, on a deux petites questions à vous poser en fait. donc là, je vais laisser Aurore vous expliquer tout ça pour savoir un petit peu ce que vous attendez de nous pour la suite. Exactement, donc comme Philippe le disait, on a passé toute cette saison 1 ensemble, donc on voudrait avoir vos retours pour savoir quels sont les sujets qui vous ont plu, si ça vous a plu ou pas plu, et là, vous avez un petit sondage qui s'affiche pour savoir si vous souhaiteriez qu'on réalise une saison 2 l'année prochaine, donc je vous laisse remplir avec le petit oui ou le petit non pendant les 15 prochaines secondes. Et ensuite, il y aura un deuxième sondage sur lequel vous pourrez écrire si vous êtes intéressé par une saison 2, quelles thématiques vous aimeriez qu'on aborde, quels sont les points clés pour vous aujourd'hui dans la transition de votre cabinet, que ce soit avec vos collaborateurs, avec vos clients. Voilà, l'idée c'est qu'on puisse créer pourquoi pas une saison 2 qui réponde encore une fois à vos attentes et à vos besoins. Donc du coup, n'hésitez pas à nous partager tous vos retours, que ce soit dans le chat, manifestement, il y a quand même des gens qui veulent avoir une saison 2. Super, donc du coup, ici, vous pouvez inscrire tous les sujets que vous pensez, soit ici, soit dans le chat, dans tous les cas, ça sera lu. Voilà, n'hésitez pas, alors je montre les résultats, Aurore ou pas ? Tu n'as pas peur ? J'appuie. Alors comme là, c'est du texte, ça n'a pas montré les résultats, mais les résultats du premier sondage, on les a vus, voilà, 97... On veut une suite, ça c'est un peu bici. Il va falloir qu'on retravaille ensemble et qu'on aille boire des mojitos du coup pour préparer la saison 2. C'est important. Surtout, je crois que dans notre équipe, dans la team mojito, il y a quelqu'un, ce n'est pas moi, entre nous deux qui a un super truc à fêter, je crois, non ? Il y a quelqu'un qui a vécu un moment un peu compliqué, qui a pris beaucoup d'années d'un seul coup, etc. Récemment, je ne sais pas qui m'a dit ça, mais pour info, il y a vraiment des trucs à fêter et donc il y a des mojitos à boire, ça c'est indispensable. Quelques mojitos qui ont fait une dernière, ça c'est sûr. Alors si vous avez une prépareil ou des questions concrètes, autrement dit, moi je n'arrive pas à faire ça dans le cabinet où je suis, j'ai rencontré telle difficulté, j'ai rencontré tel problème, je n'y arrive pas ou je ne sais pas faire ça, il n'y a pas de mal, au contraire, c'était vraiment la raison d'être de notre série, donc vraiment, n'hésitez pas, posez-nous des questions, si on veut répondre, évidemment qu'on y répondra et on répondra de la même manière avec des petites vidéos par exemple, avec des webinaires, etc. Alors je ne sais pas si on peut avoir, on ne peut pas avoir... Alors là, on n'aura pas les résultats du sondage pour ce que c'est du texte, mais on a quelques réponses qui arrivent dans le chat, donc n'hésitez pas et du coup, ça va être terminé pour aujourd'hui. Est-ce que le chat prend deux ou trois questions concrètes auxquelles on répond ou comment on fait ? Alors j'ai eu quelques questions pendant la session, notamment sur la solution de planification, il n'y a pas de souci pour citer les noms, donc du coup, j'ai répondu à notre audience qui a demandé. Sinon, il y avait une question sur l'un des sujets que tu as traités sur les clients qui envoient leurs pièces. Comment, même si on a mis en place une solution d'automatisation, si le client n'est pas discipliné pour envoyer ses pièces à temps, est-ce que tu aurais quelques conseils sur comment faire ? Ah oui, alors ça c'est un truc, vous avez parfaitement raison, c'est un truc qui arrive très souvent. Vous avez des clients qui font bien les choses, qui le font dans les délais, etc. et vous avez des clients qui ne le font jamais. Là, l'idée, c'est qu'il faut serrer un peu le client. Je m'explique. Quand le client vient vous voir au début, la première fois que vous le voyez, il vous dit, ben voilà, moi je veux que vous fassiez la comptabilité, etc. Et vous lui dites, soit c'est nous qui faisons le classement, vous nous apportez un sac poubelle ou je ne sais pas quoi, une boîte à chaussures ou je ne sais, et dans ces cas-là, nous, on vous facture le classement, tout ça, et on fait la comptabilité derrière, soit vous êtes discipliné et on vous facture pas le classement, mais par contre, et dans ces cas-là, on vous facture, en plus de la comptabilité, le classement. Si le client, neuf fois sur dix, il va vous dire, non, je vais faire le classement, je n'ai pas envie de payer pour du classement, etc. Et 95% des cas, il vous dit qu'il va faire le classement lui-même. En fait, en pratique, au bout d'une fois ou deux, il ne le fait plus. Et là, il faut faire attention, c'est à vous de ne surtout pas le faire gratuitement. Il faut lui faire un petit mail en disant, comment dirais-je, concrètement, vous deviez faire, il était prévu dans notre lettre de mission que vous faisiez le classement, on nous avait constaté que le classement n'était pas fait. Pour cette fois, on va le faire, mais à partir de la fois prochaine, si vous ne le faites pas, il n'y a aucun problème. Mais par contre, nous vous le facturons, nous vous rappelons que le budget pour le classement de vos pièces du mois, c'est de 50 euros, 100 euros, 200 euros, etc. Ce qui veut dire qu'il n'est pas question d'engueuler le client. Il y a des clients qui sont bordéliques, mais dans ces cas-là, il faut juste qu'ils payent les conséquences du fait qu'ils vous font, comment dirais-je, supporter une charge de travail qui n'était pas prévue dans le contrat. Il ne s'agit pas de se fâcher avec eux, il s'agit de leur remettre le contrat entre les mains en leur disant, soit à partir de maintenant, vous classez, et en ce cas-là, il n'y a pas de problème, on reste sur la lettre de mission d'origine, soit vous ne classez pas et vous n'utilisez pas les outils de numérisation correctement, et dans ces cas-là, ça veut dire que nous, ça nous fait beaucoup de travail en plus qui n'étaient pas prévus dans la lettre de mission, donc on vous facturera un complément. Voilà. Parfait. Est-ce qu'il y a une autre question comme ça, un peu concrète, auxquelles on peut répondre facilement ? Non. C'était la dernière question que nous avions. Bon, écoutez, c'est super. Merci à tous. Bravo, Aurore, pour ce beau travail et pour cette belle séance que vous avez fait. merci pour tout. Et puis du coup, si j'ai bien compris, on se retrouve l'année prochaine. Exactement. Je pense qu'il y a une saison 2 qui se profile et je reprécise juste pour les personnes qui nous écoutent encore, vous recevrez le replay avec tous les outils à partir de mercredi. Et Philippe, ça a été un plaisir en tout cas d'animer cette première saison avec toi. Bravo à toi pour tout le fabuleux contenu que tu as préparé et que tu as donné à tous nos éditeurs. Je pense que ça leur a été d'une très grande utilité et on a quelques pistes pour la saison 2 dont on va pouvoir discuter. Donc, ça promet encore de très beaux contenus. Eh bien, super. Alors, à très bientôt. N'oubliez pas, le mois de novembre, c'est le mois de la planification. Donc, on vous laisse pour aller planifier. À partir du matin, à 9h, vous vous y mettez, à 2 ou 3, vous faites ça. Vous allez voir, au début, c'est un peu rébarbatif. Puis après, quand on a compris l'intérêt et l'enjeu, si vous voulez avoir une saison fiscale sereine, si vous voulez avoir une vie à peu près normale, si vous voulez prendre des vacances à Pâques, si vous voulez prendre les ponts du mois de mai, le seul et l'unique moyen, c'est d'utiliser les outils de numérisation, d'automatisation et d'utiliser des outils de planification, de planifier pour ne pas avoir de mauvaises surprises et pour anticiper sur toutes les échéances. Voilà. À bientôt. Bonne continuation. Parfait. À bientôt. À bientôt pour la saison 2. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501